La Martinique s'est réveillée ce matin dans un climat de terreur. Pierre-Just Marni, la Panthère Noire, a commis cette nuit des crimes d'une rare violence. Toutes les forces de police et de gendarmerie sont à ses trousses. Martiniquais, protégez-vous. Rentrez chez vous avant la nuit. La Panthère Noire, Rose. L'affaire Marni, c'est une affaire qui a beaucoup marqué la Martinique. On ne peut pas ouvrir un journal télévisé sans en parler. C'est une très étrange affaire. Je ne connaîtrai le secret que dans l'autre monde. Ils se vengent en réalité en les tuant. C'est lui qui a tiré sur mon mari. Mais ce n'était pas mon mari qu'il voulait. Autant maintenant je dis que c'est un criminel. A l'époque, même si il avait tué 50 personnes, même si il avait tué des policiers. Pour moi, il est en train de faire des choses que je vois peut-être aimer faire. On passait des nuits à le traquis. Tous les gens du quartier ont entendu un certain soir des coups de feu. Ce n'est pas monnaie courante. On n'est pas sur un champ de bataille. Je suis chez moi un jour, chez moi, à un moment où ils m'ont dit que Marni a été abattu. Et puis quand on a su qu'il a pris perpète, de mémoire, je crois que tout le monde a été soufflé. Le comité libéré Marni ne ménage pas ses efforts. Il tente d'obtenir le maximum de signatures à travers une pétition, mais aussi en lançant un appel à la solidarité martiniquaise. Cette semaine, la cour d'appel de Fort-de-France s'est opposée à la venue d'experts en Martinique pour l'examen du plus ancien détenu de France. Le comité de soutien a organisé une marche silencieuse à travers les rues Foyalaises pour mobiliser encore la population. Marni a dû déjà payer pour la société. Il a payé pour ce qu'il a fait. 45 ans, c'est vraiment trop long. Sous-titrage ST' 501 La ferme Marni, il faut la situer, disons, dans les années 60, dans les années où la Martinique subit une forte répression parce qu'il y a des militants qui sont fortement organisés et qui contestent cette présence française. Cette époque coloniale est profondément présente dans les blessures qui aujourd'hui encore apparaissent, les blessures raciales, les blessures liées à l'histoire. C'est la fermeture des usines. C'est une population venant des communes, de toutes les communes du pays, du territoire, qui vont vers Fort-de-France. Mais Fort-de-France n'a pas les capacités d'accueillir avec des services sociaux, avec de... C'est petit à petit que la municipalité essaie d'intégrer les populations qui s'accrochent à elle. Et donc ces gens sont dans un désarroi social. Ils sont dans un à peu près, disons. Je pense que la situation de Marni, elle est vraiment représentative de ça. C'est la période où se développent ce qu'on appelle, bon, bidonville, les quartiers populaires, parce qu'il y a toute une population de jeunes dans ces quartiers, de jeunes en situation de rébellion, de jeunes qui n'ont pas de métier, où il y a un chômage très fort. La période que beaucoup n'ont pas connue, où on laissait les voitures ouvertes, avec les objets dedans, vitres ouvertes, et où il ne se passait rien, cette période-là était en train de s'achever. Et Marni a été une espèce de précurseur, assez fâcheux, mais en fait, c'est comme ça, pour ces affaires-là. Cette histoire extraordinaire commence à l'aube des années 60, ces années où l'automobile est importée par cargos entiers sur l'île de la Martinique. Pierre-Just Marni achève son adolescence dans un quartier populaire de Fort-de-France. Il est élevé avec ses frères et soeurs dans des conditions extrêmement modestes. Pierre-Just n'est pas allé au-delà de la classe de primaire. Il quitte l'école très tôt et passe sa vie de jeune homme à faire des petits boulots et à pratiquer son activité favorite, la pêche sous-marine. Toutes les étagères de la petite garçonnière qui l'occupait près de la maison familiale regorgent de cannes à pêche, de masques de plongée et autres précieux objets, indispensables si l'on veut obtenir un butin digne d'un grand pêcheur. Mais Pierre-Just Marni ne trouve pas son compte dans cette vie de sauvageon. Les magasins de Fort-de-France ouvrent les uns après les autres. Une nouvelle distraction occupe alors les esprits des jeunes martiniquais, la mode. Pierre-Just Marni rêve d'élégance. Il veut devenir quelqu'un, mais il doit surmonter un obstacle de taille. Ses poches sont vides. Sans argent, ce tout jeune homme fort, intrépide et déterminé, se distingue alors par le trafic de pièces de voiture. Il travaille pour le compte d'une petite bande organisée qui a fait de lui le complice idéal, autant de par sa force que par sa détermination. Pierre-Just Marni découvre l'argent facile. Avec ses complices, il vole des pneus, des pièces de voiture. Mais très rapidement, la bande Guerre Prudente est arrêtée au début de l'année 1963. Pierre-Just Marni va alors passer un contrat avec ses complices. Un contrat qui le conduira droit en enfer. Quand il a arrêté, lui, il a accepté de prendre pour tout le monde. Donc, si vous voulez, un petit peu sur un registre d'homme d'honneur, il accepte de payer pour les autres. Quasiment tout le monde a été condamné à sursis et lui a été foutu en touche. Voilà le premier problème de Marni. Bien entendu, il espère à la sortie que les autres, bon ben, vont lui restituer, sont dus. Et quand il sort, les choses ne se passent pas comme il aurait souhaité. Le matin du 27 septembre 1965, Pierre-Just Marni somme une dernière fois à ses anciens complices de le payer, mais en vain. À 19h, il prend un taxi qui l'amène à proximité de la Pointe des Nègres, blesse le chauffeur et s'empare du véhicule pour se rendre à la maison familiale de son ancien complice. C'est précisément ce soir-là, pour la première fois, que Pierre-Just Marni va revêtir sa parure de fourve. Marni débarque. Il ne fait ni une ni deux. À travers les jalousies, il tire. La dame, propriétaire de la villa, s'enfuit. Elle s'engouffre dans le couloir. Et vous connaissez l'architecture à la Martinique de ces maisons basses. Sur le couloir s'ouvrent des pièces. Et il tire dans chaque pièce. Je n'ai rien vu. On a entendu les coups de feu, mais j'ai eu l'impression qu'au premier coup de feu, j'ai été blessée. Chaque fois que je respirais, il y avait un jet de sang qui sortait parce que j'étais atteint au poumon et au foie. Finalement, je me suis assise à terre. Et au moment où j'étais assise à terre, j'ai mon fils qui est venu en pleurant vers moi. Et quand il est venu, je l'ai pris, je l'ai mis entre mes genoux. Mais nous sommes restés assis longtemps jusqu'à ce que les secours arrivent. La panthère noire laisse derrière elle cette femme innocente au sol, près de son petit garçon. Quant à son bébé qui dort dans la pièce voisine, personne ne l'entend pleurer. Dans sa folie meurtrière, la panthère noire est décidée à abattre tous ceux qui l'ont trahi. Les pneus de la voiture crient sur le bitume encore brûlant. Soudain, l'un d'eux éclate. Il faut trouver une voiture. Dans la nuit noire, un véhicule approche, piloté par M. Sylvestre. Ce pilote n'aurait pas dû insister. Il aurait dû tout de suite descendre. Il va saisir le fusil. D'après ce que me dit Marnie, je pense que personne ne s'attendait à ce que ça porte. Il l'a tiré. Les plombs emportent la mâchoire du pauvre homme. La panthère noire l'abandonne au bord de la route et file en direction du domicile d'un autre complice. L'expédition punitive n'est pas terminée. Et une fois de plus, ce sont des innocents qui vont payer. Il avait également cet autre ami, Henri. Et il vient pareillement pour l'exécuter. En fait, il va tirer à travers une porte, alors que la porte plutôt s'entrebaille. Il va tirer et il va blesser une vieille parente de ce jeune homme.